Bonjour, je suis lieutenant Delcos Eric, je suis sapeur-pompier depuis le 22 juin 1987. Après avoir effectué 30 ans au centre secours principal de Sète, qui est ma ville, je suis venu sur Frontignan en tant qu'adjoint chef de centre du capitaine Bébengut. Celui-ci ayant été muté à la direction, j'ai postulé et j'ai le poste depuis le 5 octobre de cette année, je suis chef de centre du centre secours de Frontignan. Le centre secours Frontignan est à l'heure actuelle composé de 21 professionnels en équipe, deux professionnels à la journée ainsi que moi-même et 70 volontaires à l'heure actuelle. Concernant les moyens, nous sommes équipés de deux ambulances, un fourgon qui pratique aussi à la désincarcération. La spécificité de Frontignan, c'est que nous avons la seule cellule de décontamination du département et nous possédons un ingin qui s'appelle un sévart qui sert à l'éclairage et au remplissage des bouteilles lors des grosses interventions. Qu'est-ce qui implique le travail ? Voilà, gestes barrières à outrance, vous allez voir quand on mange, on respecte les distances, port du masque pour tout le monde dans les locaux, etc, etc, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des grands défis, en tout cas c'est assurer la continuité des secours de qualité, comme c'est à l'heure actuelle. Il ne faut pas oublier que Frontignan possède le secteur routier, qui est un des plus accidentogènes du département, avec la départementale, au niveau des radars de Vic et de Sète. Et donc voilà quoi, c'est maintenir l'activité opérationnelle avec un bon niveau. Mon état d'esprit à l'heure actuelle, ce n'est pas compliqué, j'ai rajeuni de 20 ans. Voilà, c'est un défi, c'est un défi que je prends à cœur, parce que je suis... Je n'ai parlé avec les gars ici, je n'ai parlé avec le directeur, je suis persuadé que Frontier est un très bon centre, avec des très bons gars, et voilà, on va travailler ensemble, et ça va le faire parce que je suis très optimiste.